Peuple congolais, mes chers compatriotes, Le 8 juin 2017, les responsables de la Fédération de l'opposition ont pris leur responsabilité conformément à l'engagement souscrit devant vous à l'occasion de notre message de vœux en janvier dernier. Pour rappel, nous nous étions engagés à payer le prix de nos libertés individuelles pour faire libérer tous les prisonniers politiques en 2017. La marche démocratique et patriotique du 8 juin 2017 est le premier acte d'une longue série d'actions. Elle avait vocation de ne réunir que les responsables politiques qui se dressent contre la tyrannie. Quelques jeunes et d'autres citoyens déterminés se sont joints à cette marche de la résistance pour exprimer leur ras-le-bol et leur soif de liberté. Je félicite tous ceux qui nous ont rejoints dans cet élan et saluent leur courage. Je dis toute mon admiration à la bravoure des dirigeants de la Fédération qui ont tenu à être sur la ligne de front. Ils ont été d'une exemplarité digne de leur responsabilité. Les images témoigneront pour eux devant la postérité. Mes chers compatriotes, la politique des salons a vécu. Celle des incantations a montré ses limites. Il ne reste plus que celle de l'action. Une lutte politique qui n'organise pas la migration des idées vers l'action déterminée est une imposture. Comme en toute chose, l'engagement politique qui ne dépasse pas le niveau des discours est une illusion qui berce l'auteur. La pratique des approches paralysantes de la lutte politique a fait le lit de la dictature dans notre beau pays. Nous avons pris l'habitude de tellement chérir nos vies, finalement misérables, que le régime despotique en a fait un moyen certain pour nous asservir. A surprotéger nos vies, nous avons donné le sentiment qu'avec quelques crimes, on pouvait avoir le droit de vie et de mort sur chacun de nous et le blanc-seing sur la nation et ses ressources. Le crime a grandi à mesure que nous avons fait profil bas devant les criminels. Au prétexte de les préserver, nous avons abdiqué tous nos droits, jusqu'au droit à la vie. Le département du Poules illustre tristement cette réalité. Par ambition, certains élus du Poules sont devenus des complices du génocide commis dans ce département. D'autres sont autant complices et coupables par leur silence et leur inaction. Les uns et les autres n'ont réellement de Poules que la prétention d'une telle appartenance. Car aucun fils du Poules digne ne saurait se résigner et faire l'économie de sa contribution face à l'inacceptable et l'inexcusable. L'histoire ne s'écrit pas deux fois. On est du bon ou du mauvais côté de l'histoire. On ne peut pas être des deux côtés à la fois. Ceux qui gardent le silence alors qu'ils devaient protester, ceux qui se mûrent derrière tous les prétextes pour ne rien faire alors qu'ils devaient agir, sont du mauvais côté de l'histoire. L'on déplaise à leur bien-pensance. Ceux qui préfèrent la polémique à l'action déterminée sont du mauvais côté de l'histoire. Il est temps que les fils du Poules, tous les fils du Poules, se lèvent pour le Poules. Il est temps que les fils du Congo, tous les fils du Congo, se lèvent pour le Poules. Parce que nous sommes tous Congolais, filles et fils d'ici et d'ailleurs. Parce que nous sommes tous filles et fils du Poules, il est temps de nous lever tous pour le Poules. Mes chers compatriotes, il est temps de nous lever pour le Congo. Il est temps de nous lever pour tous les chômeurs, pour tous ceux qui ont perdu leur emploi ces dernières années, pour tous ceux qui n'ont jamais eu d'emploi, pour tous ceux à qui on a dénié un recrutement, une nomination ou une promotion à laquelle ils avaient droit, pour tous les retraités qui ne perçoivent plus leur pension. Il est temps que le Congolais se lève, celui à qui on a dit qu'il était moins Congolais qu'un autre, celui qui a perdu un enfant ou un parent par la faute de ceux qui ont fait de nos hôpitaux des mouroirs, celui à qui on a volé un rêve, son avenir. Il est temps qu'il se lève. Les Congolais contraints à l'exil, qui ont plus de droits à l'étranger que dans leur pays, levez-vous. Les femmes qui ont perdu un enfant, un frère, une soeur, levez-vous. Le fils d'une seule mère ne peut pas être à l'origine du malheur des enfants de toutes les autres mères. Femmes du Congo, levez-vous. Les étudiants qui n'ont aucun avenir dans le pays du crime organisé, levez-vous. Il est temps que les femmes et les hommes de ma génération prennent leurs responsabilités. Nous devons faire maintenant ce qui doit être. Tout ce qui doit l'être. Ne remettons pas à deux mains. Nous ne pouvons pas nous décharger sur les générations à venir. Acceptons de payer le prix, tout le prix, de la liberté et de la postérité de nos enfants. Il est un devoir sacré pour chacun de nous de léguer aux générations futures et aux jeunes d'aujourd'hui un pays en paix avec lui-même et avec les autres. Une nation unie dans laquelle nos différences se complètent pour former un tout dont chacun de nous peut être fier. Le Congo libre et rassemblé autour d'un idéal commun est possible. Il n'est pas loin. Il nous attend. Mes chers compatriotes, il est temps d'agir. Il est temps de mettre fin à la dictature, au règne de la peur. Il est temps de mettre fin à la guerre du poule. Il est temps d'en finir avec l'organisation criminelle qui gouverne notre pays. Il est temps de rétablir l'ordre constitutionnel du 20 janvier 2002. Il est temps d'en finir avec le coup d'État du 25 octobre 2015. La fédération de l'opposition vous donne rendez-vous dans l'action. N'ayez pas peur. La République et la démocratie vaincront. Vive la République. Vive la démocratie. Dieu bénisse le Congo. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501